Alors, bonjour à tous, je vous retrouve, chers amis, en ce début de semaine, lundi 15 janvier 2024, 8h, 18h du Québec, on plonge tout de suite dans la dernière nouvelle importante géopolitique internationale. Taïwan défie la Chine en élisant un nouveau président. Pékin qualifie ce nouveau président de fauteur de troubles et de séparatistes. La victoire du président Li Qing pourrait mettre à l'épreuve les récents efforts déployés par Pékin et Washington pour établir des relations tombées à leur plus bas niveau depuis des décennies. Je vais faire une parenthèse ici pour juste jeter un petit coup d'œil et lancer une espèce d'avis à tout le monde concernant la situation géopolitique actuelle et les conflits partout. On n'aura pas de guerre mondiale, on n'aura pas de guerre généralisée. Il n'y a personne qui est en état de s'en aller en guerre généralisée, il n'y a personne qui ne veut non plus s'en aller en guerre généralisée. Il ne faut pas oublier que tous ces dirigeants-là sont tous dans le même bateau du globalisme et mondialisme, ils sont tous chapeautés par la même élite du complexe industriel, du complexe militaro aussi industriel, du complexe pharmaceutique puis du complexe financier bancaire et médiatique. Donc c'est toutes des espèces d'événements. On distrait la population, nos populations locales, parce que d'abord on veut détourner leur attention sur le fait que leur sort s'améliore. Alors jamais, peu importe l'administration qui est au pouvoir, que c'est toujours les mêmes qui ont tout dans les poches, toujours les mêmes qui n'ont rien dans les poches, la liberté d'expression s'effrite partout, la liberté de penser différemment s'effrite partout. On nous amène la biométrie, on nous amène la monnaie numérique, on va nous contrôler de plus en plus. 200 millions de pauvres se sont ajoutés à la liste des milliards de pauvres, puis on nous envoie beaucoup de distractions pour nous faire oublier notre sort, puis que personne n'est là pour l'améliorer. Puis il n'y a personne de tous ces mafieux qui nous dirigent, parce que c'est tous des groupes de mafieux, qui ont intérêt à déclencher quelques guerres que ce soit. C'est tout là pour distraire, puis en même temps pour diviser la population, parce que c'est comme ça que ces gens-là règnent. Puis on est en année électorale, dans 40 pays, plus de presque 4 milliards d'individus vont aller en élection, donc de la distraction, tu vas en avoir beaucoup cette année. Il n'y a personne qui a intérêt de ces gens-là à s'en aller dans une guerre mondiale, parce que dans le fond, c'est toute la même clique qui se partage la planète. Pendant ce temps-là, les électeurs de Taïwan ont élu samedi quelqu'un qui est considéré comme un séparatiste et un fauteur de trouble par Pékin. D'ailleurs, la Chine est tellement prise avec sa population pour essayer de la contenir, parce qu'elle est tellement insatisfaite de tout, surtout depuis la pandémie, qu'elle n'a aucun moyen de s'en aller en guerre ailleurs. Sa seule préoccupation à Xi Jinping, c'est de contenir sa population frustrée. Même chose pour Poutine, même chose pour nos dirigeants dans nos propres pays, même chose pour les Américains. Puis j'aimerais vous rappeler que ce soit Donald Trump, que ce soit Robert Kennedy Jr., des candidats qu'on appelle « outsider », sont tous et soutiennent tous Israël à 100%. Donc, tu n'as rien de nouveau sur le soleil de Satan. Rien de nouveau. Il n'y a personne qui est là, qui va s'en venir, puis te dire « OK, on enlève l'argent des poches des riches, on enlève le contrôle de l'impression de l'argent des banques centrales privées ». Non. Il n'y a personne qui en vient de dire « on va couper les impôts à tout le monde ». Non. Il n'y a rien qui change. C'est juste de la distraction, de la distraction, de la division de la population avec des questions de guerre culturelle qui ne mènent vraiment pas à l'amélioration du sort de l'humanité. L'élection que la Chine a décrite comme un choix entre la guerre et la paix pourrait mettre à l'épreuve les récents efforts déployés par Pékin et Washington pour établir des relations qui ces dernières années sont tombées. Alors qu'il est bas niveau. Taïwan, c'est une guerre pour les micropuces. C'est une guerre pour la nouvelle technologie. On sait que c'est le centre névralgique de la production de tout ça. Donc, c'est des guerres économiques. Ces mafieux-là veulent s'arracher des petits morceaux. Comme nos groupes de mafias officiels, que ce soit la mafia italienne, la mafia irlandaise ou tous les autres groupes de mafias dans différentes, en plus, sections de leur mafia. La mafia sécilienne, la mafia calabrese, la mafia napolitaine, même ici au Canada, tu as des groupes au sein de la mafia, le grand chapeau de la mafia, qui se font des petites guerres de territoire. Mais ce n'est jamais l'élimination totale. Ce monde-là reste là, puis il y en a un qui disparaît, on le remplace. Comme en politique. La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire et n'exclut pas le recours à la force. Tandis que les États-Unis sont le principal soutien international à Taïwan. Donc, on va voir comment ça va se dérouler, mais moi, je vous dis, comme en Israël et entre le Hamas, on est rendu dans plus de 100 jours de cette histoire-là qui a débuté le 7 octobre, puis on a entendu tout le monde s'arracher les cheveux, ça va être la Troisième Guerre mondiale, l'Iran va embarquer là-dedans, et patati et patata, jusqu'à présent, c'est juste des petites guerres de mafieux qui continuent pendant que la population palestinienne et la population israélienne et toute la population de cette région-là se retrouvent toujours en conflit, puis il n'y a rien qui s'améliore pour qui que ce soit. Comme le disait l'autre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Satan. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada